Bienvenue à Hemingford. Je suis François Pouliot, établi ici depuis 1994, avec une idée un peu folle, soit celle de fonder une cidrerie, la face cachée de la pomme. C'était moi. Quatre ans plus tard, en 1998, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie Beaudoin, avec qui ce projet de faire du cidre en est devenu un, de faire un projet de vie. Baptisée Domaine-Lège dans les dernières années, la cidrerie, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Ici, c'est le berceau du cidre de glace et c'est reconnu comme tel dans le monde. Depuis, le Québec s'est même doté d'un IGP, Indication géographique, pour protéger ce savoir-faire-là. Et dans les 20 dernières années, on va avoir récolté plus de 150 prix et médailles à l'international. Il y a de quoi être fier. La rançon du succès nous a coûté cher. Il y a deux ans, on a eu besoin d'investissement pour atteindre nos objectifs de développement régional et notre vision d'un terroir actualisé. Deux partenaires d'affaires se disaient animés par la même vision, la même mission que nous et voulaient nous aider à atteindre ces objectifs-là. Sans le savoir, on venait de mettre un verre dans la pomme. Après la signature, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Le cidre a tourné au vinaigre. Depuis septembre 2016, on a tout essayé pour reprendre la gestion ou le contrôle de notre entreprise. Ça a été impossible. Les investisseurs qui avaient embarqué avec nous avaient des moyens financiers hors du commun et on n'a jamais pu égaler ça. Finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'en juillet dernier, donc en juillet 2018, ils ont fait un off-hostile et ils ont gagné la mise. Ils nous ont dépouillé de tout ce qu'on avait. Juste pour vous donner une idée, notre cuverie avait une capacité de plus de 200 000 litres. C'était à peu près tout plein, ça. On avait du jus en fermentation et du cidre prêt à embouteiller qui était en stockage. Tout est parti. Venez voir ce que ça a l'air maintenant. Pire, on a perdu toutes les marques qu'on a créées, imaginées, produites ici depuis les 20 dernières années. Des marques qu'on a faites rayonner à travers le monde. On parle de neige, bulle de neige, gin de neige, smack, dégel. Jamais plus, ces marques seront synonymes de Hemingford. Pour François et moi, le cidre, c'est plus qu'une histoire d'amour. C'est l'histoire de notre vie. Ce qu'on vit, là, c'est une véritable tragédie. Mais on n'est pas prêt pour autant d'abandonner nos rêves. On pense qu'avec votre aide, on peut se relever et poursuivre l'aventure. Pour se relancer, l'équipement le plus important est l'acquisition de cuves. Le premier alcool qu'on devrait pouvoir produire avec une première nouvelle cuve est un cidre de soif. Un cidre pétillant en canette. Faites partie intégrante de notre histoire. Aidez-nous à produire à nouveau des cidres du terroir québécois contemporain. Vive Verger Hemingford! Sous-titrage Société Radio-Canada